Nous avons pris 1 ha de paroles en Tabone à Dakar. Il est plus grand pour la presqu'il bouda, un de 2 ha de paix au Sénégal qui a en payé de 0,3% qui a paroles qui sont en Praises. Un de Sénégal qui a été du Pâques, est un 10% de paix au Dakar Tout d'assez, il y a deux de ces personnes qui a occupé l'entreprise en Chine. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et si je n'ai qu'à Dakar, je n'ai qu'à Dakar, je n'ai qu'à Dakar. Donc, le logement a été fait. Le Président, j'aimerais maintenant faire ce qu'on va faire. Nous avons fait une loi pour l'association consommateur. Nous avons fait une loi pour l'association consommateur de l'UAS, 150 000, c'est de 29%. Pour l'association consommateur, vous avez fait une loi de l'UAS, 150 000 à 500 000, vous avez fait une loi de 14%. Pour l'association consommateur, l'UAS, c'est de 400 000. Donc, cela peut être une loi de l'UAS, pour l'association consommateur, pour l'association consommateur Si vous avez fait une loi, vous pouvez faire des choses pour lesquelles lesquelles nous travaillent dans l'association. Si vous avez fait une loi, vous l'avez fait. Il n'est pas de l'association de la peinture. C'est ce qui est de l'évaluation des politiques publiques. Il y a des courageux. Il n'est pas de la critiquer. Mais, il ne faut pas le dire. Le président, il sait que l'UAS parlait de la loi, c'est une mesure de mitigation. Il faut faire des choses. Il faut faire des mesures et des décisions. Mais, il faut faire des décisions. Il faut faire des choses et faire des choses. Il faut faire des choses. Il faut faire des programmes de 100 000 logements. Le président, il faut faire des choses. de la soigner. Il faut faire des choses. 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 Les étudiants d'une maison ont été enquadrés la politique de logement et il faut faire des choses en plus de 2 millions. 2 millions de dollars de dollars. Donc, il y a une mesure qui a été en place. Il y a une mesure qui a été en place. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont été en place. Je n'ai pas compris que je n'ai jamais vu. Je ne sais pas comment les gens qui ont été venus au bureau. Je suis très content. Parce que moi, j'ai dit que c'est une mesure qui a été en place. Je lui ai dit que j'ai vu des écoles privées. Mais, il y a des choses qui sont en place. Il y a des biaires qui ont été en place. Ils ont été en place. Ils ont été en place. Ils ont été en place. Donc, le Président a dit que le secteur de l'immobilier, c'est à dire qui doit être un promoteur. Par exemple, on doit l'organiser. Par exemple, on doit l'organiser. Est-ce qu'on doit avoir une carte de promoteur? Est-ce qu'il n'y a pas de caution? Qui doit être un agent immobilier? Tout le monde sait que l'agent immobilier n'est pas là. Donc, l'agent immobilier, c'est qu'on doit l'organiser pour que la population et les citoyens possèdent peut-être l'hyurmandé et l'agent de l'État. Monsieur le Ministre, il y a eu 5 ans de la loi. L'Assemblée nationale, les députés ont dit qu'il y a des rèques-rèques de l'État. Ils ont dit qu'il y a 5 ans de souffrir. Est-ce qu'il n'y a pas d'accord? Est-ce qu'il n'y a pas d'accord? Est-ce qu'il n'y a pas d'accord? Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. 5 ans après c'est pas tard. 5 ans c'est énorme tout le monde. Mais attention, le Fiance est de la loi pour vous proposer de l'insécurité ou de l'arrière. C'est une politique publique. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut s'évaluer par ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées et ne se voulant. Ce que je vous ai dit c'est que l'ambition du Sénégal n'est pas une erreur. L'ambition du Sénégal n'est pas une erreur de l'éducation. Aujourd'hui, le Sénégal étudie 300 000 personnes qui ont un système bancaire qui n'a pas besoin de l'éducation. A ce moment-là, les 300 000 personnes ont une maison qui ne sont pas de temps. Mais Fatou Abdou, qui a pris la parole à Méris, 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 Méris et Méris. Ils ont des médecins qui peuvent être promouvenants à leur soutien. Donc l'ambition a pris cette erreur. En 2014, cette erreur a été très bien. C'est ce qu'il y a, parce qu'il y a des bénéficiaires. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Il y a des lois, est-ce qu'il y a des lois ? Est-ce qu'il y a des lois ? Donc, il y a des lois. Malayou Khadi, nous sommes téléspectateurs, nous sommes Fatou Abdou, nous sommes tous les amis, M. le Ministre. Alors, vous dites que vous avez un programme de logements. Aujourd'hui, le Président de la République a dit que la location et la lois, il y a des difficultés. Maintenant, il y a des 100 000 logements dans la ville. Alors, comment est-ce que le Sénégalais est-ce qu'il y a de la location? Oui, vous savez, les logements, ce n'est peut-être pas beaucoup. Les logements ne sont pas dans la ville. Les logements ne sont pas dans la ville. Les Sénégalais ne sont pas dans la ville. Les Sénégalais ne sont pas dans la ville. Le programme Zéro Bidonville n'est pas dans la ville. C'est ce qui est arrivé. Le sénégalais n'est pas dans la ville. Il y a des conditions qui sont dans la ville. Les les plus riches, les plus riches, ne sont pas dans le domicile. Il y a des choses, les plus riches, le plus riches, le plus riches, Peut-être qu'il y a un salaire, mais peut-être qu'il n'y a pas de salaire, mais peut-être qu'il n'y a pas de salaire. Le président est le président de Bidonville. Aujourd'hui, il y a des enquêtes socio-économiques, des taxis, des faute-câtes. Il y a des partenariats publics privés et des promoteurs. Il y a des tas de tabac et des immeubles. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il y a des partenaires publics pour rembourser les familles. Il n'y a pas de soucis. Il faut prévenir les bidonvilles. Il faut prévenir les bidonvilles. Il faut que les logements ne prennent pas de soucis. Dans les cas de Dakar-Thièsbourg, les logements sociaux ont fait 60% des logements sociaux. Il faut que les logements sociaux ne prennent pas compte. Si tu as besoin de la maison, tu dois faire des emménages. Il faut faire des emménages. Il faut qu'il n'y a pas de soucis. Il faut qu'il n'y ait pas de soucis pour que le promoteur soit en faim. Il ne faut pas le faire. Si tu n'as pas de soucis pour que le promoteur soit en faim. Il y a des fonds de garantie du logement pour les logements de la banque et de l'effet de levier de 100 milliards pour garantir 100 000 Sénégalais. Il y a des fonds de la banque, de l'honneur de l'honneur. Il y a des fonds de la banque, des logements sociaux, de l'honneur de l'honneur, de l'honneur de 200 mètres carrés, de la maison de 64 mètres carrés, de l'honneur de l'honneur. Il y a des fonds de la banque et de l'honneur de l'honneur. Comment est-ce que le Sénégal a fait pour la location de la banque et pour la maison de l'honneur de l'honneur? Est-ce que vous avez vu une location de vente ou un apport? Il y a deux dispositifs. Il y a des promoteurs qui font que si vous avez 1 500 000 apports personnels, 1 an de tabac de votre maison. En fait, à partir du date de l'honneur de l'honneur, vous avez fait 88 000 par mois. Le programme est très bien. Vous avez fait 75 000 dollars pendant 20 ans. Le printemps nous faut faire avec l'équipe de l'équipe de l'État, que le soutien de l'équipe de l'équipe de 60,000 et 100,000 pour le soutien, pour qu'elle soit évolue à notre maison ou à la dure. Cette création est la fête de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et ce qui est enfin de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Ce qui est très important est la proposition de l'équipe du Pré-hypothécaire. Je ne veux plus que les banques de l'équipe de l'équipe. Je suis plus en plus de BHS. Je suis plus en plus de 100 000 logements. Je suis plus en plus de notre femme. Je suis plus en plus de notre femme. Je ne suis plus en plus de notre promoteur. Je suis plus en plus de notre apport personnel. Nous ne pouvons pas le négocier. Nous devons aller au programme pour vérifier ses kéhits. Tu sais que ton salaire ou ton revenu ménage est plus en plus. Nous devons aller au programme pour vérifier ses critères de sélection. Si tu veux, tu n'as pas le droit de la banque. Tu n'as pas le droit de la banque. Tu as le droit de la banque. Ce que tu disais, c'était le rôle de la SNHLM et la SICAP. Qu'est-ce qui a changé l'état ? Tu sais pourquoi. La SNHLM et la SICAP, dans les années 60, nous avons eu un soutien de Thaï. Nous avons dit qu'il y a une caisse de coopération entre le Sénégal et la France. Si je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit de la banque. C'est le droit de la garantie. Donc tout le temps, nous allons aller au Sénégal. Nous avons dit des ressources longues. Si vous êtes en banque, vous avez le droit de la banque. Mais vous avez le droit de la maison, 15 ans ou 20 ans. Les banquiers n'ont pas le droit de la banque. Les ressources longues. Les SICAP et la SNHLM ont le droit. Ils ont le droit de la caisse. Et ils ont le droit de la production. C'est ce qui est le droit de la production. Les promoteurs privés ont le droit. Mais les promoteurs privés, les banquiers ont le droit de la banque. Les banquiers ont le droit de 20 milliards, 30 milliards. C'est ce qu'ils ont le droit. Et ce qu'ils ont là. Le droit de la contrat est le droit de la banque. Les banquiers en 2015, nous avons l'encontre d'avoir le droit de la banque. Mais les banquiers pourraient le droit de la banque. Et nous vivons énormément de bien. On a pris la sorte, C'est ce qu'on cherche. On a des taxes, on a des taxes, on a des pays nord-américains, comme les Sénégalaises, des Sénégalaises, des Sénégalaises, des Sénégalaises, et les sociétés d'assunancy et les Sénégalistes ont fait un fonds et on a un pourcentage de la maison, on a un pourcentage de 15 ans, 20 ans. Mais M. le ministre, si tu n'as pas le salaire, tu as une forte entreprise, est-ce que la famille n'a pas le droit ? Tu sais que Dieu est habillé tous les pays, et Dieu est habillé tous les pays, mais ils ont leur revenu et leur revenu. Je te demande de te faire courir, 60 000 à 100 000, c'est ce que nous avons donné. Tout ce que je disais, dans la politique du logement, il n'y a pas seulement l'acquisition et la propriété, on trouve la location simple. Dans le programme d'accueillement, il faut la gestion du patrimoine de la société d'assurance. C'est une réserve d'accueillement. Il faut que vous ayez une réserve d'accueillement. Il faut que vous ayez un pourcentage dans le logement. Il faut que vous ayez une location simple. Il faut que vous ayez un appartement de 30 000, 40 000 ou 50 000. La politique de logement a une location simple pour que vous ayez un pourcentage de la maison. Mais il faut que vous ayez une accession à la propriété. Il faut que vous ayez un pourcentage de la maison. C'est bien pour tout ça, mais il faut reconnaître que les programmes de la société d'Ottawa ont fait des défauts. Si nous avons projeté pour nous, nous avons mis à 0 bidonville. Nous avons dit que le Sénégal est un des hectares de bidonville. Nous avons dit que le Sénégal est un des hectares de logements solvables. Nous avons dit que le Sénégal a 300 000 demandeurs de logements solvables. Nous avons dit que le Sénégal a 300 000 demandeurs de logements solvables. Mais cela nous a dit que l'on est à 200 000 demandeurs de logements solvables. Mais il y a un débat qui est en train de se ranger. Il y a des slogans pour dynamiser les gens. Aujourd'hui, l'écosystème de construction sénégal a 4 000 logements. Le président Macky Sall a l'ambition de faire 20 000 logements. J'attends mon temps pour faire 20 000 logements. Mais aujourd'hui, depuis le Sénégal, on a fait 4 000 logements. On a fait 10 000 logements. C'est-à-dire qu'on a fait 20 000 logements par an. On a fait 200 000 logements par an. On a fait 200 000 logements par an. On a fait 200 000 logements par an. On a fait 300 000 Sénégalais. Tout le monde s'appelait. Mais il y a 7 000 logements par an. Si on le dit à l'extérieur, on ne va pas le dire. On ne peut pas le dire. On ne veut pas le dire. Il n'aurait pas le dire. On ne veut pas le dire. En Sénégal, vous venez vos objectifs. Mais est-ce que le temps ne gâte ? Non, 0 bidonville, attention, 0 bidonville, 2035. Le programme zéro bidonville, c'est un programme de composantes, composantes 1, composantes 2, composantes 3. La première composante, c'est d'éradiquer les bidonvilles. Ce qu'on a fait c'était Baraka. Aujourd'hui, c'était Bissap, Fiji, Bernatali, Taïbag, Grand Dakar, c'était Darussalam et c'était Dharu Salam. Nous, quand on a éradiqué les bidonvilles, nous avons accéléré l'offre en logement. C'est le projet des 100 000 logements, c'est une composante. Mais est-ce que 2035, vous atteignez cet objectif ? Ah, mais c'est ce qu'on a dit. Parce que ce que le gouvernement a signé sur Walu a atteint l'objectif, par exemple, l'insuffisance de Walu, c'est qu'il ne dépasse pas les idées, est-ce que vous mêlez comme ça ? N'Dayy Dimey, le Sénégal, quand Makissal a pris en 2012, 400 000 tonnes de tchèpe, Makissal a pris 1 600 000 ou 1 500 000. Maintenant, si on a pris 400 000, il n'y a qu'un million, il n'y a qu'un million, il n'y a qu'un million. Il n'y a qu'un autosuffisance. Nous, nous, on a fait tout ça. Mais nous, on a fait tout ça. Je vous le dis, je vous le dis, mais le Sénégal a mérité de l'argent de la pandémie. Parce que, nous, on s'est organisé. Le président Santoul, qui a été organisé, nous avons organisé, nous avons fait des CRD, nous avons fait des mécaniciens, nous avons fait des mécaniciens. Ils ont fait des mécaniciens, et nous avons fait des mécaniciens. Ils en ont fait des mécaniciens. Donc, nous, sommes fiers. Je ne veux pas dire que c'est bien. Mais je le relogais derrière. Il faut faire des choses pour les enfants. Il faut faire des choses. 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 Tu as un espace. Oui. Si je le disais. Si l'État est tombé ou un manque, je le disais. Le Sénégal a dit que la planification urbaine s'est évoquée. La planification urbaine est de la planification et la planification urbaine. Je te donne un exemple. Le marché Castor. Le marché de Dakar, c'est qu'il y a 100 ou 200 commerçants. Ils vont aller à Dakar. Ils vont aller à Dakar. Ils vont aller à Dakar. Ils vont aller au commerce. Ils vont aller au marché. Ils vont aller au marché. Ils vont aller au tableau. Ils vont aller au tableau. Mais aujourd'hui, si l'on va aller au tableau de notre maison, ils ne peuvent pas aller au tableau partout. Ne jamais être fèvrés. Vous ne pouvez pas aller à l'ambulance. Ils vont aller au tableau. Je ne dirai pas une relation. On doit aller voir quelque chose. Nous devons aller voir. Nous devons aller à Dakar. Nous devons aller à Dakar. Nous devons aller à Dakar. et nous devons aller ajouter les rivaux. Nous devons aller aller à Dakar. Si vous n'avez pas besoin de l'argent, vous n'avez pas besoin de l'argent dans votre maison. Alors, monsieur le ministre, c'est ce que vous avez dit. Mais c'est un commandement territorial. Madame le Préfet, ou le sous-préfet, peut-être aller faire ça. Vous savez, vous allez voir, dans la caméra, dans la caméra. Qu'est-ce que vous avez dit? Tu dois savoir le commandement territorial. Le gouverneur est le délégué du président de la République. Mais il est le représentant du gouvernement. Moi, en tant que ministre et ma première ministre, je vous ai dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que moi, mes compétences. Aujourd'hui, quand je suis venu, il a des problèmes avec le préfet. Mais qui a fait que vous avez dit? Je suis fait que vous avez dit. Donc, vous devez comprendre. Je suis le fait, je suis le fait. Je vous ai dit que je vous aimez. Je veux que vous fassiez, mais je n'ai pas besoin de vous mettre. Je n'ai pas besoin d'aller sénégalais. Réveillez-moi un peu. On est bien sûr que les gens sont venus d'aller le tour de leur bureau. Ils vont aller les dégager et les dégagerent. Je ne sais pas ce que je veux. Je veux dire qu'ils vont aller le faire. Et ses services. Et mes services. Mais vous voulez un ministère de votre bureau? Pas de votre bureau, mais il y a beaucoup de choses que nous voulons. Il y a des questions sur le Canada. Le président Meksa a dit qu'il s'est engagé à Dakar. Nous sommes désencombrés. C'est ce que nous avons vu. D'où la question que je vous ai posée. Peut-être que j'ai vu des requalifications des bidonvilles. C'est-à-dire que j'ai dit que le ministre Brulundao, il a fait 16 millions de Sénégalais. Il a fait une mission. Le président de la République, le 2 avril, a fait une prestation de serment. On a fait le plus d'appel à ce que nous avons, car il a fait le plus d'appel à ce que nous avons. Et la maison de sa maison. Je dois être en train de se débrouiller. Mais je dois vous servir pour qu'ils soient sur le terrain. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Vous êtes en train de vous donner une discussion. Ou vous vous apportez à ce que vous voulez. Et je ne vais pas avoir attention aux commerçants. Je vous recevais. La gouverneure et le président de la République, Je ne sais pas si vous avez parlé de l'action publique. L'action publique doit être l'action publique. La semaine dernière, Deguerpire est une ancienne piste. Mais l'action est lancée très forte. Nous devons nous faire parler de l'action publique. Les Sénégalais devront nous aménager. Les Sénégalais devront nous aménager. Nous devons nous aménager. Je le dis encore une fois, je suis ferme. Nous devons nous respecter l'espace public. Qu'est-ce que vous avez vu? Le stade Léopold Sédar Senghor, Luc Ower. Qu'est-ce que nous devons nous faire? Le stade de l'amitié Léopold Sédar Senghor, c'est le parking du stade. Il a une fonction de l'action. C'est l'ancienne piste, l'espace public. Aujourd'hui, nous avons fait une brochure. C'est une entreprise. Nous aimerions l'État du Sénégal dans sa politique d'amélioration du cadre de vie. Nous devons nous aménager. Mais ce qu'on ne peut pas, c'est que nous devons nous amener. Est-ce que la place publique, nous devons nous faire des opérations de RSE? Nous devons nous faire des opérations de RSE. Alors, est-ce que prévoir des choses qui peuvent être dissuasives pour les mesures dissuasives? Oui. Ce que vous dites, c'est que nous devons vous donner. c'est que nous devons nous amener. Parce que nous devons nous amener. Par exemple, le lycée des parcelles à Séni. Il y a des étudiants. Il y a des étudiants. Il y a des étudiants. Il y a des camions qui sont livrés à Dakar. Il y a des étudiants. 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 Il faut nous amener. Il faut commencer la campagne de communication. Il faut que les étudiants. Il faut se livrer à Dakar. Il peut y aller. C'est le premier. Il y a un collègue. C'est ma chanteur. Le ministre de l'artisanat de la formation professionnelle. Le président de la république. Il a donné 50 hectares. Il faut faire un espace à Dakar. Il faut que les étudiants ont été posés. Nous devons nous faire étudier. Nous devons nous organiser. Nous devons nous travailler. C'est un projet de loi qui s'est organisé à la salubrité de Dakar. C'est un projet de loi qui s'est organisé à la salubrité. C'est un projet de loi qui s'est organisé à la salubrité de Dakar. C'est un projet de loi qui s'est organisé à la salubrité de Dakar. C'est un projet de loi qui s'est organisé à la salubrité de Dakar. C'est un projet de loi qui s'est organisé à la salubrité de Dakar. C'est un projet de loi qui s'est organisé à la salubrité. C'est un projet de loi qui s'est organisé à la salubrité de Dakar. C'est un projet de loi qui s'est organisé à la salubrité de Dakar. C'est un projet de loi qui s'est organisé à la salubrité de Dakar. C'est un projet de loi qui s'est organisé à la salubrité de Dakar. C'est un projet de loi qui s'est organisé à la salubrité de Dakar. C'est une solution de loi qui s'est organisée à la salubrité de Dakar. C'est un projet de loi qui s'est organisé à la salubrité de Dakar. Nous avons évalué 300 cantines alors qu'il y a 500. Nous n'avons pas de procédure. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut le faire. Quelles sont les conseils ? Dans les procédures de passation, les travaux sont en train. Nous ne pouvons pas le faire. Si l'entreprise n'est pas engagée, comme le Sénégal a dit qu'il faut le faire. Vous avez fait des dates pour les deux, mais vous le respectez. Je vous donne un exemple. Nous l'avons fait en 24 mois. Nous l'avons fait en Afrique. Nous l'avons fait en 2 ans. Nous l'avons fait en 2 ans. Vous avez donné un cours de courant sur le PUDC. L'Opération des Encombs de maie. D'un cas où vous avez la responsabilité? Il faut que quand vous encombre, l'on remet le marché du marché et ce que vous trouvez vous aurez, comme si vous avez les atteintes de la rue? La construction des Encombres d'Maie est d'une grande localité. Le préfet de Guéjo-Waie a eu des communis, et les moyens. Le Préfet de Dakar, même chose, je l'ai dit, je l'ai dit, par exemple, nous allons organiser, faire les choses comme il faut, il y a une localité, il y a une localité, il y a une localité, il y a un matériel, mais attention, nous allons parler de désencombrement à l'heure, il y a un programme zéro bidonville, programme zéro déchet, programme zéro déchet, il y a deux pans, amélioration du cadre de vie, mais aussi, changement de l'approche sur la gestion des déchets, attention, zéro déchet, le déchet, c'est l'amélioration du cadre de vie, l'amélioration depuis 1970, ils ont fait des déchets, ou 60, ils ont fait des tours, ils ont fait des déchets, président de la République, il a fait un programme 2019-2024, c'est-à-dire, je veux qu'on vous présente, tout ça, c'est l'économie des déchets, on va prendre les déchets, on va prendre les énergies, on va prendre les tissus, 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 on va prendre les déchets, donc, au Sénégal, ils ont préparé à travailler avec la banque mondiale, ils ont pu parler des centres intégrés de valorisation des déchets, on va prendre les déchets, d'autres, ils vont le faire, on va prendre les déchets, on va le faire, on va le faire, on va le garder, on va le faire comme des coups, on va donner le courant, on va le faire, parce qu'il y a des expériences, on va faire cette vidéo, parce que si on va faire le faire, on peut le faire, on va l'entendre, on va faire le pouvoir karolifique, on va créer des biogaz, avec des animaux, on va faire le travail, donc zéro déchet, ce n'est pas ce que je voulais dire alors, quelles mesures d'accompagnement le programme de Andel justement parce que si vous êtes peut-être tchèque de ce que vous connaissez on ne peut pas dire que le Sénégal peut-être peut-être les plus saletés oui, les mesures d'accompagnement c'est vrai, le Sénégal c'est ce que vous connaissez ce que vous connaissez, c'est c'est qu'on doit faire un peu de vie les personnes que vous connaissez dans un cadre de vie un espace public c'est un problème de comportement les personnes ont besoin de plus en plus sachez qu'aujourd'hui, si vous avez l'économie comme les Suisses ou la société, ce qui est fait c'est bien organisé peut-être que nous, on peut avoir des choses c'est-à-dire qu'elles puissent faire des choses mais les enfants aujourd'hui, nous devons faire des programmes scolaires et nous travaillons avec le ministère de l'Education nationale. Nous devons faire des cartiers, du comité de salut de la République, qui peut faire des choses, nous devons faire des choses en ce moment, nous devons faire des choses en ce moment, nous devons faire des choses, et nous devons faire des choses dans notre pays. Parce que les Rwandais sont les plus jeunes, et nous devons faire des choses. Vraiment, des choses. Mais il a fallu presque une génération, ils nous ont fait 20 ans, 25 ans, et aujourd'hui, il a été fait des résultats. Donc, il faut que les journalistes, nous devons faire des choses, et nous devons faire des choses, et nous devons faire des choses en ce moment. D'accord. Et nous devons faire des choses, et nous devons faire des choses, et nous devons faire des choses en ce moment. Mais monsieur le ministre, Zeradaché, est-ce qu'il peut être, sans qu'il n'y ait pas d'argent, à travailler sur Mbalit? Je comprends ce qui est le débat, mais je pense qu'il faut vraiment travailler sur Mbalit, parce que Mbalit, c'est ce qu'il faut, c'est qu'il faut travailler sur Mbalit. Vraiment, moi, j'ai un respect pour Mbalit. J'ai dit que, dès le 1er mai, je vous l'ai dit, j'ai dit que j'ai dit que ma mère était une aide-soignante dans la société qui a travaillé sur Mbalit. Donc, moi, je ne pouvais pas travailler sur Mbalit. J'ai dit que ma mère était une aide-soignante dans la société qui a travaillé sur Mbalit. Donc, c'est une aide-soignante dans la société qui a travaillé sur Mbalit. C'est une aide-soignante qui a travaillé sur Mbalit et qui a travaillé sur Mbalit et qui a travaillé sur Mbalit. Mais c'est vrai que vous savez ce qu'on a fait sur Mbalit. Nous sommes en transformation. La UCG, qui a travaillé sur Mbalit et qui a travaillé sur Mbalit. Ce qui a travaillé sur Mbalit et qui a travaillé sur Mbalit. Nous devons renforcer le statut. Si nous renforcer le statut, les employés peuvent le valoriser. Par exemple, si nous sommes en agence de gestion des déchets. Renforcer le statut ou faire le statut ? Parce que l'UCG n'a pas un statut juridique. Non, il n'a pas un statut juridique. Il n'a pas un statut juridique. Il n'a pas l'autonomie juridique. C'est ce que c'est. Oui, mais l'unité de coordination, l'arrêtement d'organiser les cahiers, il n'a pas un statut juridique. Mais il n'a pas un statut juridique pour le rendre autonome. Il n'a pas un statut juridique pour le rendre autonome. Il n'a pas un statut juridique. C'est ce que nous avons fait. Nous avons travaillé dans le projet de décret. Nous voulons le proposer. Nous avons travaillé dans le projet de décret. Mais les travailleurs, je ne sais pas si vous les entendez. Mais c'est un statut juridique. Encore, nous avons travaillé dans le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'hygiène publique. Ils n'avent pas le organisé. Nous avons l'organisé. Tout ce que nous avons fait, nous avons l'attention de l'artement de l'artement. Nous avons organisé l'état d'organisation. Il y a des calendriers législatifs. Il y a des projets de loi au conseil des ministères. Il y a des agendas. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Donc, il ne peut pas le faire. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous avons travaillé. Il y a des gens qui ont travaillé. Il y a des personnes qui ont travaillé. Il y a des programmes sectoriels. Il y a des affaires d'urbanisation. Logement. Hygiène publique. Il y a des déchets. Il y a des gens qui ont travaillé. C'est-à-dire... Vous avez vu que vous vous êtes en train de travailler. C'est ça que vous avez besoin de faire des gens dans le travail. Ils ont travaillé avec les journaliers des UCG. Ils ont dû nettoyer les déchets et les déchets de travail. Mais encore une fois, je sais qu'il y a des questions. Les UCG ont des gens qui ont des gens qui ont des meilleurs. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des séances de l'environnement et des déchets. Il y a des équipes qui ont des gens qui ont vraiment mobilisé le Sénégal. C'est ce qu'on a fait. J'ai eu un jour de qualité. J'ai eu un jour de qualité avec Tabaski. J'ai eu un jour de qualité. J'ai eu un jour de qualité. J'ai eu un marché HLM. J'ai eu beaucoup de plastiques. Je sais que c'est ce qu'on aime. Les déchets plastiques ont voté dans cette loi. Le ministre de l'Environnement a voté. Mais si on parle des déchets et ce que vous avez dit, c'est ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on a vu des déchets plastiques ? On peut penser que la loi qui vous aimez ou que ce que vous voulez, c'est-à-dire que c'est-à-dire 0 décès. Fathou Abdou, c'est qu'on a fait une loi et qu'on a vu que ce qu'on a voulu a voulu faire. Mais on l'a amélioré. Vous avez vu le ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sal, qui a été en train de faire des douanes, et les procureurs, pour leur dire que je veux que tout le monde soit en train de vous. C'est ce qu'il faut, c'est qu'il faut attendre que ce qu'il faut, parce qu'il faut évoluer. Ce qu'il y a au journalisme, c'est qu'il y a 5 ans, c'est qu'il faut évoluer. Il faut qu'on puisse avancer. Il faut qu'il y ait un succès, qu'il y ait un écueil, et qu'il y ait un défi. C'est ce qu'il faut. Comment vous avez-vous dit que l'audit est très bien mais il est en présence de la République ? Non, c'est ce qu'il faut. Parce que les gens qui ont été en train de vous dans le journalisme, Dieu a fait ce qu'il vous a fait. L'information, c'est l'intrant le plus important de la démocratie. C'est ce que je demande, c'est qu'il n'y a pas d'argent, et qu'il n'y a pas d'argent. C'est ce que je vous disais. En 2018, il y a eu l'audit pour l'UCC. Il y a eu l'audit. J'ai dit que l'audit a dit qu'il y a des enfants et qu'il y a des enfants parce qu'il y a des enfants sur le terrain. Mais si on l'a fait, il faut qu'ils puissent faire leur travail. Ils ne savent pas dire que ils ne savent pas dire que les enfants ne savent pas. Il y a eu l'audit. Il y a eu l'audit. Est-ce que l'UCC a pris des problèmes? Oui, mais pourquoi pas? Il y a eu l'avisement. Mais nous avons vu ça. Oui, il y a eu l'audit. Il peut voir ce que je vois. Il peut voir ce qu'on voit. Il y a des choses dans la maison. Il y a eu l'avisement. Il y a eu le ministre et je l'ai vu au 3ème mandat. Il y a 3 catégories qui ont dit que il ne peut pas être et qu'ils ne savent pas que les décrets. Comment est-ce que tu as? Je sais qu'en Sénégalais ils ont du travail et du travail. Il y a eu l'avisement. Il n'y a pas de 3ème, 5ème, 6ème. Mais tu sais que les journalistes ont été le débat avec les débats de la politique publique et les opposants. Ce qui a été fait c'est de perturber l'action gouvernementale. Mais moi, tu me rappelles que les 16 millions de Sénégalais ont été débrouillés pour gérer la politique publique au Sénégal. Il y a 8 mois, qui ont été le président de la République. Les Sénégalais ont été débrouillés et ont été débrouillés. Je peux le nourrir sur le plateau de la télé et les gens qui ont été débrouillés. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Les Sénégalais ont été débrouillés avec 1 million d'emplois et ont été débrouillés. Carim, vous avez eu le plateau de Fatou Abdou Diaye et Ndeye Dimendaou qui ont été débrouillés entre 10 et 12 millions et vous devriez à avoir 20 000 par an. Il y a eu le courant et il y a eu le courant. Il y a eu le courant. Dans mon cas, il y a eu le courant et l'économie et il y a eu le plateau et l'économie à l'économie. Monsieur le ministre, c'est l'article 27 de la Constitution du Sénégal. Vous avez raison de plus pour nous qu'on le met. Nous l'avons plus en place. En 3e mandat, nous leur avons dit article 1, 2, 3 c'est l'article 27. Ou ce qu'ils ont dit à ne pas leur dire est-ce qu'ils ne sont dictateurs? Non, vous savez, vous êtes des dictateurs. Vous êtes des terroristes intellectuels. Vous êtes des gens qui ont ta liberté. Vous savez quoi? Vous êtes venu et je veux parler au 3ème mandat. Quand je rentre dans ma maison, je vais vous parler de mon mari. Je vais vous parler des Sénégalais. Je vais vous parler des Sénégalais. Je vais vous parler de ce que je veux dire. Quand je suis venu, je vais vous parler des Sénégalais. Ce sont des questions de développement. Mais moi, il y a une irresponsabilité. Les Sénégalais, il y a des inondations. Je vais vous parler des questions de politique. Alors, comment est-ce que les Sénégalais n'ont pas ça? Parce que je suis venu à eux. Je suis venu souvent sur le terrain. Je suis venu à eux. Je suis venu à eux. Je vais vous parler de la page de la page, Je vais vous parler du marché du marché. C'est-à-dire que vous le remercie. Je vais vous parler du marché. Je vais vous parler de cet avis. Parfois, vous soyez miter la démarche. Ce sont les politiques. Vous pouvez les entendre. Tout ce que j'ai dit dans le mandat est d'un jour avec des politiciens. Ce que je vois dans le monde, c'est des sénégalais. Je veux dire, je veux dire, je veux dire. Mais monsieur le ministre, vous avez vu que le 3ème mandat est un débat démocratique parce que nous sommes en démocratie. Il y a beaucoup de personnes qui ont été en 3ème mandat. Il y a beaucoup d'opposition, mais il n'y a pas de partage. Mais Ndeye, Ndeye, c'est l'essence de la démocratie. Quelle est-ce que je vais donner? C'est la gestion de la cité. Quelle est-ce que je vais donner? Le gestion de la cité, c'est la gestion de la cité. Les Sénégalais qui ont été en train de voir. Mais Ndeye, si nous voulons prendre notre temps, les élections, qui ont été candidats locales, 3ème mandat, 2ème mandat. Il n'y a pas de partage. C'est-à-dire que Côte d'Ivoire et Béné. Mais ils sont à la fin d'élection. En 2023, quand j'étais en train de me dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partage. C'est-à-dire qu'on attend pour 2023 pour qu'il n'y ait pas de partage. Ce qu'on dit, ce n'est pas le débat de 2019. 8 mois. C'est-à-dire qu'on va commencer en avril. C'est-à-dire qu'on va commencer au mois de juin. Mandat, mandat. Mais vous voyez que la Côte d'Ivoire est en train de me dire. Mais vous savez pourquoi ? Alors, pour ne pas poser la question autrement, pour pourriez-vous le dire peut-être, nous avons vu que le président Magissal n'a pas le droit à briguer 3ème mandat. Le lendemain, ou quelques heures, nous sommes en train de me dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de partage. Alors, je pense que les Sénégalais, nous avons raison de dire qu'il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage. Les Sénégalais en général. Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage. Je ne veux pas dire ce que je veux dire. Bien sûr, allez-y. Ce que je veux dire, c'est que je suis de la majorité. Je ne suis pas un opposant. Je ne suis pas un opposant, de ce que j'ai fait pour me perturber l'action gouvernementale. Je ne suis pas un journaliste. Je ne suis pas un sujet pour me dire. Il n'y a pas de partage. 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 En tant que majorité, on est investi d'une charge publique. Les Sénégalais, à 58%, ils veulent aller au Sénégal. Ils ont proposé un programme. On y adhèrent. Et ils ont proposé un programme. Ils ont proposé les élections, ils ne sont pas en parler. Je ne participe pas à ce sujet. Je ne participe pas à ce sujet. Je ne peux pas le comprendre sur les journalistes, mais je ne peux pas le comprendre sur l'opposant. Parce que si on a vu que Moussa fadra fait un loup, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Mais je pense que, il y a le temps pour travailler et il y a le temps pour faire de la politique. L'opposant a le temps pour faire de la politique, il a le temps pour contrecarrer les stratégies de la majorité pour avancer les game. Maintenant, comme vous aussi m'a dit à Petro Team, parce que nous avons eu des auditions et nous avons vu qu'on a dit qu'on a eu des auditions. Alors, est-ce que tu as dit que les auditions restent ? Vous savez que vous devriez prendre la valeur de la Sénégal. Si vous parlez de chaque fois, vous avez la question de dire que nous avons une démocratie sur la planète. Il y a un sujet sur les ressources naturelles. C'est vrai. Il y a un sujet sur le Président de la République. Le Président, c'est-à-dire qu'il s'agit de la justice. Il s'agit de la justice. Il s'agit de la justice. Elle m'en passe des questions. Vous posez des questions. C'est votre impression. Je m'excuse. Mais il s'agit de la justice. Si nous sommes dans la ville de Sénégal, il s'agit de la question. C'est aussi important que cela. L'autorité suprême, c'est que je ne l'ai pas fait. Vous voyez tous les procéder. Même si on doit dire grâce, il a l'aider de la justice. C'est ce que c'est de la justice. Donc c'est de la justice. Il y a une enquête. On a entendu parler de la justice. On a entendu parler de la journaliste. Il a entendu parler de la justice. Il a entendu parler de la justice. Il va falloir être une demande de la justice. Il va falloir un jour ou un jour. Il va falloir un jour. Il peut y avoir un procuré. Il va falloir prendre un jour. Il va falloir un jour. Mais quand on est en train d'être là, on a dit qu'il s'agit de la justice. En 2018 ou 2017, on a dit que le Sénégal a pris le gaz à un risque offshore profond et a pris. C'est vrai? Ils l'ont dit, n'est-ce pas? En ce moment, les rapports ont dit que le total de ce qu'il a fait dans le bloc de recherche et d'exploration de l'histoire du Sénégal n'est pas le seul. Il y a deux personnes qui ont dit qu'un total a fait un investissement de 50 milliards et 100 milliards de pétrole. Donc, ce qu'on a fait dans tous les états, c'est qu'ils ne sont pas dans le pétrole. Donc, nous devons laisser cela. Et vous avez des questions que vous voulez vous dire, que vous avez un métier qui est très noble. Je vous dis que la démocratie, c'est une information. Parce que les gens qui votent, n'ont pas voté, n'ont pas voté, n'ont pas voté ou n'ont pas voté. Donc, il faut que vous vous ayez des questions, que vous avez des rigueurs. Je sais que vous avez des questions parce que vous ne pouvez pas me dire. Mais je vais vous dire monsieur le meilleur. Je vais vous dire, je parle de la profession en général. Je suis un journaliste et j'ai beaucoup de journalistes. Donc, je ne sais pas. Mais ils vont vous dire que nous pouvons donner des politiciens, que vous pouvez les faire plus de l'argent, que vous pouvez les faire plus de la politique. Il faut qu'ils puissent prendre des journalistes. Je veux vous dire, d'avoir une équité de traitement, d'égant pouvoir et l'opposition. Pouvoir, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Alors, nous avons fait l'équité de traitement. Donc, nous n'avons pas de faire l'équité de traitement. Je n'avons pas de faire plus de la politique. C'est ce qu'on a dit. Je vais vous dire. Rigueur de traitement. Il y a des gens qui me disent, que ce qu'on a dit, je ne sais pas moi, ils me disent, mais est-ce que vous respectez-vous ? Mais vous êtes un opposant. Il n'est pas le droit. Il n'est pas le droit. Il n'est pas le droit. Il y a de consommer. Il n'est pas le droit. 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 Pour éviter de parler en même temps, il n'est pas le droit. Il nous a dit, Inch'Allah. pour venir dans votre calendrier, dans le programme, Deguer Pismo, quel lieu est-il dans le programme? Deguer Pismo, je suis très concentré sur le programme Zéro Bidonville. Direction Générale, cadre de vie et hygiène publique. Dès demain, nous devons signer une convention avec la mairie de Dakar Plateau, avec le ministre Alune Doi. Je le félicite et je le souhaite la bienvenue au gouvernement du Sénégal. Et nous voulons faire une zone pilote, prendre le Dakar Plateau. Les mesures que nous devons mettre en zéro déchet, mettre les coffres, nettoyer, désencombrer, faire la surveillance. Il y a des exemples que les Sénégalais ont vu. Il y a des exemples de la politique. Alors, M. le ministre, il y a des questions de la politique. Il y a des ambitions. Mais, encore une fois, ce que j'ai dit au 3ème mandat, je vais vous parler. de la politique. Je vais vous parler de la politique. Je vais vous parler Si je vous dis de la politique, je vais vous parler de la politique. Si je vous avance, je vais vous parler de la politique. Pour que vous ayez l'équité, vous pouvez vous laisser vous remercier pour vous? Je vous remercie de vous féliciter. J'ai eu le plateau ici, il y a des sourires et des rigueurs dans l'ensemble de la profession. On ne peut pas vivre sans journalisme, sans médias. Si vous faites ce que vous avez dit c'est que pour la démocratie il faut qu'il y ait l'information. Il n'y a plus d'informations. Il n'y a plus d'informations. Il n'y a plus d'informations. Il n'y a plus d'informations.